bonsoir tout le monde je sais pas si tout le monde a vraiment pris conscience je vous le dis très honnêtement je sais pas si tout le monde a vraiment pris conscience de ce qui est en train de se passer la france en dépôt de bilan c'est le titre du live parce que malheureusement c'est la réalité des dettes qui se sont accumulées une inflation extraordinaire et aujourd'hui le thermomètre je dis bien le thermomètre de tout ça et bien est en train de s'exprimer est en train de nous dire que ça va être un fiasco complet au mois de novembre le thermomètre c'est les restos du coeur les restos du coeur tout le monde pensait que ça y est ils étaient sauvés ils avaient exprimé qu'ils pourraient pas donner à manger à tout le monde qu'ils allaient être obligés de refuser du monde donc beaucoup de dons ont été donnés des soi-disant grands samaritains sont arrivés là dessus pour boucher le trou des restos du coeur sauf que les gens n'avaient pas compris c'est que le manque qu'il y avait pour les restos du coeur c'était pour aller jusqu'au mois de novembre après novembre plus rien et bien ils l'ont annoncé aujourd'hui les restos du coeur vont être obligés de choisir écoutez moi bien mes amis à partir du mois de novembre les restos du coeur vont être obligés de choisir à qui les aides vont aller alors en fait choisir c'est très simple toi t'as pas à manger toi non plus mais va falloir faire un choix imaginez vous quand même quelle atrocité emmanuel macron a réussi dans notre pays à mettre en difficulté les restos du coeur les restos du coeur qui depuis des années et des années tristement parce que s'il n'y avait pas de restos du coeur ça voudrait dire que tout va bien mais on réussit à subvenir aux besoins en fait des gens qui n'avaient pas à bouffer et bien non là les restos du coeur ont annoncé à partir du mois de novembre ils allaient être obligés de choisir qu'ils allaient avoir à peu près 200 000 bénéficiaires en plus impossible dans une conjoncture sociale écrasante où le gouvernement a fait la réforme chômage et réforme du rsa les gens vont se mettre à débattre des bras en l'air je vous ai fait une vidéo sur la réforme du rsa je le répète et je signe et je persiste oui il y a des profiteurs il aurait fallu changer des choses certainement plus de contrôle mais il y a aussi des gens qui en ont besoin et qui ne sont pas des profiteurs et des fainéants comme on peut entendre un petit peu partout ces gens là finiront à la rue ces gens là finiront à la rue c'est ce qui va se passer dans notre pays c'est ce qui va se passer cet hiver parce que au moment où emmanuel macron essaye de nous expliquer qu'on est dans le plein emploi mais le plein emploi qu'il ne paye pas parce qu'aujourd'hui se lever le matin pour aller travailler je suis désolé de vous dire mais pour des millions de français ça ne paye plus il n'arrive pas à vivre de leur emploi on en est arrivé là aujourd'hui à cause des décisions gouvernementales qu'on n'arrête pas de répéter depuis des mois on est en automne l'hiver arrive des gens vont pas pouvoir bouffer des gens vont pas pouvoir se chauffer voilà où on en est aujourd'hui voilà où on est notre pays et j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas pris conscience de ça je vous le dis très honnêtement en tous les cas je vous demande de partager ce live pour tous ces personnes qui pensent que tout va bien dans notre pays que tout se passe merveilleusement bien puissent réagir un petit peu parce que tout ça je l'annonçais il ya un an et demi sur le plateau de tpmp quand emmanuel macron et monsieur bruno le maire annoncer des sanctions contre la russie de l'argent à répétition pour l'ukraine et des armes d'ailleurs ces armes pour les gens qui sont pas au courant la pologne a fermé les robinets la pologne a dit stop on livre plus rien et aujourd'hui dans ce fiasco politique qui se passe aux états unis et bien ils sont emmerdés puisque les opposants ont décidé de ne plus livrer d'armes et de plus donner d'argent à l'ukraine donc ça bloque aussi aux états unis voilà où on en est bruno le maire qui disait à tout le monde nous allons assécher économiquement la russie les seules personnes que je vois assécher aujourd'hui c'est les citoyens français les artisans les commerçants les petites pme les travailleurs les handicapés les gens à la recherche d'emploi alors des gens diront mais de l'emploi il y en a mais l'emploi il paye plus dans notre pays il ne paye plus comment voulez-vous des gens qui se sont fait licencier qui touchent 1400 euros de chômage prennent un emploi à 1300 faudrait être complètement débile faudrait être complètement débile et une inflation grandissante je vois des gens aujourd'hui je vous le dis très honnêtement ça va pas plaire mais je m'en tape ils sont satisfaits de voir du gasoil à 1 euro 90 ils sont là ils sont contents ils sont contents oh là là grâce à macron on a du gasoil à prix coûtant on est content et ils sont contents non mais on vit dans un délire on est en train de vivre dans un délire j'ai encore eu des messages aujourd'hui de gens qui reçoivent encore des factures de rappel d'électricité ils me disent mais comment tu veux que je paye ça comment ils reçoivent mais ils payaient 100 150 balles par mois ils reçoivent des rappels à 600 euros mais comment voulez-vous que les gens payent ça mais qu'est-ce que ça va être cet hiver sincèrement aujourd'hui ce gouvernement est en train de couler le pays dans la différence la plus totale je suis désolé de le dire dans la différence la plus totale si j'ouvre ma fenêtre et que je regarde un petit peu ce qui se passe ça a pas l'air de bouger beaucoup très honnêtement et ouais ça fait peur ouais ça fait peur et on va continuer dans ce scénario là d'asservissement parce que en plus moins les gens ont d'argent peu moins ils peuvent ramener leur gueule ah oui c'est logique ça c'est de l'asservissement et pendant ce temps là ils continuent de passer leur petit loi ils continuent d'asservir ils continuent d'enlever le peu qui restait dans ce pays pour aider les gens on continue d'enlever tout on gratte on gratte on gratte on gratte mais c'est incroyable incroyable et j'entends certains députés puis c'est de rester calme j'entends certains députés alors je suis désolé de vous le dire à chaque fois d'ailleurs merde ils tapent que sur la gauche mais c'est encore des députés de gauche qui essayent de nous expliquer j'entends beaucoup parler de l'article 68 mais je vais vous expliquer pourquoi cet article n'est pas viable et pourquoi on n'arrivera pas à l'amener jusqu'au bout je vais le redire une dernière fois écoutez moi tous ces députés de france députés on vous a pas demandé votre avis on n'en a strictement rien à foutre de votre avis vous avez été élu par les citoyens français pour représenter la voix du peuple quand les citoyens français auront décidé qu'on active ce putain d'article 68 vous allez le faire et vous allez fermer vos gueules voilà ce que vous allez faire messieurs les députés parce que nous on n'en a rien à foutre qu'on puisse pas l'amener jusqu'au bout parce que soi-disant ils ont écrit une constitution qui est faite en sorte qu'on puisse pas l'amener c'est bon on est au courant on n'est pas des débiles messieurs les députés alors arrêtez votre cinéma parce qu'on en a ras le cul je vais vous dire un truc moi messieurs les députés vous avez juste peur à votre cul vous avez juste peur à votre place parce que demain moi je vais vous dire la vérité si tu as une majorité du peuple qui appelle à la destitution d'Emmanuel Macron puisque ce peuple n'arrive plus à vivre et je vous le répète tout le monde est concerné aujourd'hui par les sanctions et par tout ce qui se passe par l'inflation les impôts et j'en passe et des meilleurs si vous avez une majorité du peuple qui se lève qui se lève pour rappeler à la destitution d'Emmanuel Macron et d'ailleurs je les invite à tous se rassembler qu'on arrive à s'organiser à s'organiser pour qu'on aille tous devant les permanences puisque j'ai posté un sondage il y a deux jours je m'en réjouis à peu près 7000 votants des gens vont me dire c'est peu mais vous pouvez regarder tous les sondages que vous pouvez voir à bfm tv ou à cnews il n'y a que 1000 votants ben là il y en a 7000 et bien sur ce sondage c'était écrit quoi c'était simple et on voit bien ce que le peuple veut quand même est-ce que vous voulez continuer à faire des manifestations d'un point a à un point b et rentrer chez vous le soir à 18h je vous pose cette question ça va pas plaire à certains mais je m'en cogne puisqu'au bout d'un moment il faut savoir assumer et dire la vérité et arrêter de mentir aux gens ça serait quand même pas mal ah ouais ça serait intéressant ça ou dans ce sondage il y avait est-ce que vous voulez qu'on se rassemble tous devant les permanences des députés et qu'on leur foute la pression et qu'on les lâche plus ces gens là parce que on va pas se mentir on n'en a strictement rien à foutre de ce qui est écrit dans la constitution si demain vous avez une majorité du peuple qui a compris ce qui était en train de se passer et qui vomisse emmanuel macron et qui n'en veulent plus et qui appelle à sa destitution si t'as une majorité du peuple donc tu as vraiment un mouvement qui est assez fort en france et qu'on met la pression assez sur ces députés à qui je rappelle on leur a pas demandé leur avis à ces gens là on leur a demandé de porter la parole des français ils ont été élus pour ça tous les gens qui ont été voté pour les députés et moi-même je me présentais pour les députés d'ailleurs à l'époque mais j'ai voté vous avez été élus pour représenter la parole du peuple donc arrêtez de cracher à la gueule d'emmanuel macron si vous faites comme lui on vous demande de vous taire on vous demande de faire ce que le peuple veut c'est tout ce qu'on veut vous servez qu'à ça vous servez à porter la voix du peuple quand est ce que vous allez le faire vous savez pourquoi vous voulez pas le faire parce que tous ces députés qui vous disent oui c'est vrai on pourrait le lancer parce qu'il faudrait 70 députés pour pouvoir le lancer donc on peut le faire ce qui est compliqué c'est de l'amener jusqu'au bout ça c'est la pression nationale la pression du peuple qui peut le faire bah oui parce que si tu as 10 millions de français qui va devant tout devant tous les lieux d'état devant toutes les permanences devant l'assemblée devant l'élisée tout ce que tu veux en réclamant la destitution et si tu as vraiment une majorité je vous parle pas de trois pleupleu je vous parle d'une majorité du peuple qui en a marre et il me semble il me semble qu'on ait une majorité en avoir marre aujourd'hui il s'agirait peut-être de porter nos couilles à un moment donné pour que ça bouge parce que c'est pas en violant dans notre canapé qu'il va se passer quelque chose je suis désolé de vous le dire encore une fois si ça plaît pas c'est pas grave ce n'est la stricte vérité ok je suis d'accord vous voulez plus faire de marge vous avez peut-être raison parce qu'on a vu ce que ça a pu donner mais il serait peut-être temps de faire autre chose de se bouger quand même le petit popotin parce que là la france est en train de crever on est en train de tout nous prendre la précarité avance à grands pas on va avoir des gens partout qui vont errer dans les rues puisqu'ils vont perdre leur logement des entreprises on n'a jamais vu autant de liquidations judiciaires qu'en ce moment des entreprises qui sont pleines de charges et qui n'arrivent pas à payer correctement leurs salariés mais il n'y a personne qui bronche voilà on en est quand même aujourd'hui faut quand même savoir le dire donc à quel moment on va faire les choses donc ces députés qui vous explique oui on pourrait déclencher l'article 68 mais c'est pas viable on n'arrivera pas à l'amener jusqu'au bout si tu as des millions de personnes devant la blé devant l'assemblée nationale si tu as des millions de personnes devant l'élysée devant tous les bâtiments d'état devant toutes les permanences des députés et si tu as la majorité du peuple qui appelle à la destitution je peux t'assurer qu'au bout d'un moment ils vont être obligés de réfléchir ils n'auront pas le choix mais seulement vous portez pas vos couilles les députés parce que vous n'avez rien dans le pantalon à part emmener les gens à les faire des marches comme vous avez fait pour la réforme des retraites à nos froufrous saucisses merguez c'est tout ce que vous savez faire ou aller faire des marches pour dire tous les flics sont des pourris désolé je vous le répète heureusement qu'il y a une police dans ce pays alors ça non plus ça plaît pas à tout le monde mais j'en ai strictement rien à carrer oui il y a des mauvais flics qui font mal leur boulot il faut les condamner mais il y en a aussi les bons vous la france insoumise vous n'avez rien trouvé de mieux avec la cgt c'est d'aller faire une marche à quelques semaines pour dire on déteste la police vous êtes complètement abruti vous êtes vous êtes des débiles vous n'avez pas vu que la france elle était en train de mourir vous n'avez pas vu que les entreprises étaient en train de mourir ah bah non les entreprises vous leur tapez tous dessus vous la france insoumise vous n'avez rien compris il ya des petits artisans c'est eux qui font vivre la france les petits commerçants c'est eux qui font vivre la france et les salariés qui vont avec mais vous êtes crétins à ce point là mais à quel moment vous avez comment vous avez pu être élu en étant aussi con la moitié des citoyens français pourrait prendre votre place c'est pas tous les citoyens mais qu'est ce que vous faites de viable qu'est ce que vous foutez à part du blabla du coucou banderolle et froufrou merguez parti on n'en a rien à foutre devant merguez parti à deux balles la france elle est en train de crever la france elle n'arrive plus à chauffer la france elle n'arrive plus à se nourrir oh vous réagissez quand les députés vous réagissez pas vous servez à rien je sais même pas pourquoi on vous paye vous êtes de la mélasse vous servez à que dalle alors il y en a quelques-uns qui sortent du lot mais vous pouvez les compter sur les doigts d'une main je vous le dis tout de suite vous pouvez les compter sur les doigts d'une main et nous on est là comme ça en train de regarder et j'entends des gens qui me disent mais olive ça sert à rien ce que tu fais il faut que tu arrêtes prends soin de toi prends soin de ta santé mais vous vous mais il faudrait que je vois tout ça et que je reste chez moi et vous voudriez que je ferme ma gueule mais vous rigolez ou quoi vous plaisantez c'est une plaisanterie on en arrivait là chez nous dans notre pays avoir des gens mourir de faim de froid à perdre leur logement à travers tout ce qui se passe dans le pays avec une instrumentalisation disant que les français sont des feignants veulent pas travailler les français sont pas des feignants les français veulent travailler mais pouvoir vivre ou au moins survivre de leur travail quand tu te lèves tous les matins et que le 10 du mois tu es déjà à découvert tu crois que ça donne envie d'aller bosser c'est qui les vrais responsables de tout ça c'est bien les gens qui nous gouvernent c'est bien eux qui ont distribué tout notre poignon en armement en argent à l'ukraine qu'on mis des sanctions qu'on est en train de payer le prix fort et attendez c'est pas fini c'est pas fini parce que la russie elle s'est rassemblée avec d'autres pays et ils vont nous écraser la gueule ils vont nous écraser et le gasoil il va continuer de monter et l'alimentation va continuer de monter et l'électricité va continuer de monter et le gaz va continuer de monter et les charges vont continuer de monter et les taxes vont continuer de monter et nous on va continuer de fermer notre gueule sincèrement on va vraiment continuer de fermer notre gueule sans déconner dites moi j'espère que les gens qui sont d'accord arriveront à partager ce live et ne rentrons pas dans la démagogie des gens qui ont choisi de se critiquer entre citoyens les seules personnes à critiquer aujourd'hui c'est les décideurs et les décideurs c'est bien les gens qui sont au gouvernement c'est personne d'autre c'est bien eux qui prennent les décisions c'est pas vous c'est pas moi c'est eux qui les prennent si on en est là aujourd'hui c'est bien à cause d'eux c'est pas à cause de moi c'est pas à cause de vous alors quand est-ce qu'on va leur dire quand est-ce qu'on va leur dire qu'on veut plus d'eux correctement quand est-ce qu'on va le faire quand est-ce qu'on va être capable d'analyser que ce qu'on a fait dans le passé ça ne marche plus et qu'il faut faire autre chose quand est-ce que dans toutes les villes de france on va avoir des points de rassemblement devant les permanences des députés parce qu'il faut les oppressés il faut les oppressés ces gens là il faut leur faire voir qu'on est là et qu'on va pas les lâcher on va pas les lâcher on va tenir jusqu'au bout parce qu'il est hors de question qu'on baisse la tête vous avez envie de baisser la tête devant Emmanuel Macron vous avez envie de baisser la tête devant ce gouvernement de merde qui est en train de nous asservir et de nous appauvrir qui est en train de détruire tous les acquis sociaux de ce pays vous avez vu la gueule de l'hôpital est ce que vous avez vu la gueule de l'hôpital ce que vous avez vu la gueule de la sécurité en france on l'a vu avec les émeutes vous avez vu où on en est aujourd'hui vous avez vu toutes les disparitions tous les viols tous les braquages une augmentation de la délinquance un grand pas mais c'est le pays que vous voulez pour vos enfants c'est vraiment ce que vous voulez non stop ça suffit maintenant ça suffit la rigolade il y en a ras le bol de tout ça ras le bol quand est-ce qu'on va taper du poing sur la table comme des hommes mais tous ensemble pas avec ces putains de guerre de clivage avec toi t'es droite toi t'es gauche les gens qui sont à bannière c'est les politiques la plupart des politiques je suis désolé de vous le dire mais nous citoyens on est quand même capable de faire les choses on est capable de se rassembler on est quand même capable de marcher avec quelqu'un on n'en a rien à foutre pour qui il vote ça va remplir ton frigidaire qu'est ce qu'on en a à cogner il ya des gens qui ont pris ce chemin là le chemin de la guerre de clivage mais qu'est ce qu'on s'en cogne qu'est ce qu'on s'en cogne comment on peut être aussi con pour faire ça c'est faire le jeu du gouvernement ça quand est ce qu'on va être capable moi je m'en rappelle que vous le vouliez ou non au début des gilets jaunes il y avait tout le monde il y avait des patrons il y avait des artisans il y avait des commerçants il y avait des salariés il y avait des personnes victimes de handicap il y avait des retraités il y avait des gens à la recherche d'emploi il y avait des noirs il y avait des blancs il y avait des jaunes il y avait les violets il y avait tout ce que vous voulez il y avait la france quoi ils ont réussi à nous briser c'est ça que vous avez jamais de la vie quand est ce qu'on va leur faire voir qu'on est plus fort que faisons autrement je suis d'accord avec vous faisons autrement mais qu'est ce qu'on attend pour le faire on attend quoi qu'on nous prenne tout vous avez envie de voir vos enfants grandir dans la misère sans déconner vous avez envie de ça ça vous met pas en colère de voir tout ce qui se passe alors j'espère tu auras plusieurs organisateurs j'espère que ça va se mettre en route je vous le dis très honnêtement du plus profond de mon coeur j'espère que plein d'organisateurs comme on a pu voir il y a quelques années c'était beau et c'était merveilleux des gens qui se mettent au boulot pour combattre ce gouvernement des gens qui vont créer des événements un peu partout en france pour qu'on puisse se rassembler devant ces permanences de députés et je vous suivrai et je vous aiderai je publierai la visibilité on l'attend mieux et ben envoyez moi il n'y a pas de souci mais faisons les choses ensemble on va quand même pas regarder détruire notre pays détruire nos acquis sans broncher sans rien dire quand est-ce qu'on lui met un coup de pied au cul à ce mec sincèrement des gens pensent que c'est pas possible tout est possible à partir du moment qu'on fera les choses ensemble tu peux pas retenir tu peux si tu peux pas retenir tout un peuple entier alors bien sûr il n'y aura jamais tout le monde mais si demain tu as 30 ou 40% du peuple mais c'est largement plié tu peux rien faire contre la volonté d'un peuple il pourra plus gouverner il pourra plus rien faire la solution vous l'avez tous dans les mains tous il suffit juste de prendre un peu de courage ouais un peu de courage un petit peu de courage pour aller au bout un peu de courage pour avoir cette victoire parce que si on se met tous ensemble on les tient et on y arrivera il faut les chasser il faut les chasser et bien il y a un article constitutionnel l'article 68 oppressons nos députés qui s'élancent cet article 68 les députés vous disent qu'on arrivera à pas aller jusqu'au bout si à une majorité du peuple on y arrivera la constitution n'en a plus rien à foutre après je vous le dis très honnêtement ben oui quand tu vois la masse qu'est ce qu'ils veulent tous ces gens là ils veulent que tu dégages parce qu'on en a marre qui détruise notre pays est ce qu'on a juste le droit d'en avoir marre qu'un mec détruise notre pays Emmanuel Macron et je finirai là dessus a dit une dernière chose il serait bien de simplifier le référendum et bien Emmanuel Macron écoute bien tes grandes règles là pose un référendum sur la table pose le pose le et demande aux citoyens français s'ils veulent oui ou non ta destitution vas-y porte tes couilles fais voir t'en as dans ton pantalon vas-y fais nous voir Macron pose un référendum sur la table et demande aux français si oui ou non ils veulent la destitution vas-y fais le t'auras jamais les joues de le faire jamais jamais et bien faisons autrement mais arrêtez de dire que c'est impossible qu'on est foutu je veux pas entendre ça vous êtes capable de regarder vos enfants dans les yeux honnêtement vous êtes capable de regarder vos enfants dans les yeux et leur dire c'est foutu on est foutu sincèrement vous êtes capable de faire ça bah pas moi pas moi comme je suis incapable de regarder ma fille lui dire papa il savait mais il a rien dit il a fermé sa gueule comme un lâche et ben j'ai pas envie d'être un lâche malgré les insultes malgré tout ce que je prends dans la gueule je continuerai j'irai jusqu'au bout j'irai jusqu'au bout parce que je suis désolé de vous dire tout ce que je raconte je l'invente pas c'est vraiment ce qui est en train de se passer merci de partager ce message j'espère qu'il ira raisonné et qui pourra raisonner certaines personnes sans déconner force à vous les amis parce que je peux vous assurer que ça va être compliqué alors il va falloir qu'on se rassemble tous ensemble sinon on n'y arrivera pas